Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour comparer un petit peu Zavia et Elena Rill car c'est des champions qu'on va souvent comparer en vue de leur sort 3 à toutes les deux car en fait les dégâts sont infligés en fonction du nombre de poisons que vous allez avoir sur la team adverse mais les deux ne fonctionnent pas exactement de la même manière. A savoir en fait que sur Elena Rill, je vais commencer par Elena Rill que j'ai eu plus récemment, donc à savoir que pour Elena Rill vous n'avez pas besoin ni d'attaque ni de dégâts crit, par contre les 100% de taux crit sont assez importants pour les autres sorts en fait parce que sur son attaque 2 vous allez poser en fait un poison supplémentaire si vous mettez un coup critique, par contre le dégâts crit n'est vraiment pas pris en compte pour le sort 3 ni même l'attaque, ça va vraiment être sur le nombre de poisons que les ennemis vont avoir et il faut savoir qu'il faut 20 poisons posés sur la team adverse. Alors vous allez me dire qu'on ne peut mettre que 10 debuffs par champion, oui mais en fait le nombre de tours compte également donc c'est important en fait d'avoir au moins 10 poisons de posés avec au minimum 2 tours. Donc on peut monter à 3 tours quand vous venez poser la maîtrise en fait qui est Tissi donc c'est pour ça que je suis en train de la maîtriser car sur vos autres champions en fait si par exemple vous avez des taurus ou des seigneurs tombeaux etc etc vous allez pouvoir augmenter à 3 tours donc ça va vraiment vous rendre ce côté un peu plus safe pour vraiment être sûr de tuer les ennemis à chaque fois. Donc c'est vraiment très important en fait avec Elena Rill d'avoir vraiment les 20 poisons qui sont posés sur tous les champions pour venir vraiment wide shot la team adverse. Ensuite pour Zavia c'est assez différent vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut par contre ça va requiert en fait un stuff assez différent et en fait vous allez vraiment combler grâce à l'attaque et aux dégâts crit vraiment les dégâts manquants donc c'est important de mettre de l'attaque et du dégâts crit sur Zavia car elle par contre c'est une attaque. Donc vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut en termes de poison parfois j'ai juste 7-8 poisons qui sont posés en face en plus des tours bien sûr donc ça fait du 14-15 mais ça me suffit en fait à venir wide shot la team par contre l'inconvénient avec Zavia c'est que déjà ça va vous demander un peu plus de stuff pour venir faire ça et en plus de ça c'est une attaque donc à savoir qu'elle est d'affinité force donc tout ce qui est affinité esprit forcément c'est pas recommandé parce que vous allez mettre des coups faibles donc ça rendra vos runs vraiment pas safe et voilà donc Eleanor Hill elle par contre c'est pas une attaque donc elle ça marche vraiment sur toutes les affinités parce qu'en fait ça vient vraiment infliger directement les dégâts sur les poisons donc ça va vraiment faire péter les poisons directement et voilà après au niveau des maîtrises et au niveau du stuff ça peut varier à très haut niveau on va dire que Eleanor Hill va quand même lui mettre du dégâts crit pour vraiment venir optimiser au maximum sur l'attaque 1 et sur l'attaque 2. Au niveau des maîtrises pareil je pense que on peut partir plus ou moins sur les mêmes maîtrises même si je trouve que cette maîtrise là est plus importante sur Eleanor Hill que sur Zavia. Zavia on va plutôt en fait ça va dépendre si vous la jouez plutôt sur étape 25 ou étape 20 si par exemple vous manquez de stuff vous allez partir plutôt sur du dégâts crit supplémentaires sur Zavia. Par contre sur Eleanor Hill c'est vraiment pas utile donc on va vraiment partir sur le maître des guerres donc ça va être plus facile en fait aussi bien que ce soit les étapes 20 ou 25 vous n'avez pas besoin en fait de monter plus haut en termes de dégâts et Zavia ça va se jouer si par exemple vous êtes plutôt mid game vous allez plutôt combler au niveau du dégâts crit. Par contre sur les étapes 25 on part plutôt sur un tueur de géant parce qu'elle a plusieurs coups en fait sur attaque 1 donc c'est pour ça qu'on met du tueur de géant sur Zavia. Donc voilà c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les explosions de poison en fait avec ces deux champions là. C'est vrai que c'est pas forcément super bien expliqué et si petite dernière chose que j'avais oublié d'expliquer avec Zavia. Avec Zavia par exemple le break défense est utile contrairement à Eleanor Hill où vraiment les dégâts sont posés enfin sont utilisés vraiment que sur les poisons alors qu'avec Zavia le fait d'avoir un break défense ça peut augmenter vos poisons enfin vos dégâts sur poison. Si par exemple vous manquez de vraiment clairement de poisons que vous n'en posez que 3-4 sur les vagues le fait de jouer un break défense ça peut vraiment être quelque chose qui vient aider à venir white shot la team adverse. Voilà donc comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et je vous dis bye bye et à la prochaine.